Patrick ! Patrick ! Patrick ! Les contes de Patrick, des pouvoirs super magiques ! Bienvenue les enfants ! Aujourd'hui, nous allons écouter une belle histoire. Il était une fois, dans un pays lointain, un roi qui aimait beaucoup faire la fête. Il demandait souvent à deux grands comités des fêtes d'organiser de grands rassemblements et de majestueux défilés. Dans tout le pays, il y avait FO, Fête Organisée et CGT. C'est la grande teuf. Pour les plus grandes fêtes, on arrêtait les transports, on dansait sur les roues-points et la police jetait du gaz hilarant. Mais une terrible menace allait gâcher cette joie populaire. On chuchotait à l'oreille du roi des disparitions inquiétantes. Depuis plusieurs mois déjà, des individus de moins d'un mètre vingt disparaissaient. La plupart de ces personnes étaient des enfants. Un véritable massacre. Le responsable ? Un tueur en série. Vous savez ce que c'est un tueur en série ? Non. Eh bien, c'est une personne méchante et sadique qui tue les gens en suivant un protocole très précis. Il est d'ailleurs très méticuleux et ça, les enfants, c'est une qualité. À cette allonce, le roi n'avait plus le choix. Très inquiet, il décida de fermer les écoles en attendant de trouver ce méchant tueur en série. Pendant ce temps, les parents devaient enseigner français et mathématiques à la maison. Le roi décida même de diffuser à la télévision des cours pour les mauvais parents qui ne s'occupaient pas de leurs enfants et qui télétravaillaient. Les gens qui ne pouvaient plus faire la fête tombaient tous malades d'un terrible virus. Alors, on appela le responsable en chef des virus, le professeur Maboul. Il proposa une potion magique qui protégeait déjà contre les piqûres de moustiques. Mais les autres druides jaloux ne voulaient pas. Alors, le professeur Maboul bouda et claqua la porte au roi. Alors, tant pis. On arrêta les fêtes. On fit d'autres enfants pour remplacer les absents. Et la vie continua presque comme avant. Quant au tueur en série, il a changé de métier. Vous savez ce qu'il fait maintenant ? Non. Il raconte des histoires aux enfants. Alors, maintenant, on va faire un petit cours d'anatomie par qui on commence ? Moi. Moi, 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 moi. Les contes de patrie, des histoires super magiques. Voilà, c'est bien.